Les autres, ça sera tout à l'heure, on va bouger davantage. Expo photo. Et quel genre d'expo photo ? Parce que juste en une phrase, tu pourrais dire ce que vous avez en tête derrière expo photo. Prendre les gens en photo et dire quelle association on est. Alors, on va l'écrire. Tu peux l'accrocher ? Je ne sais pas si d'autres parmi vous avaient quelque chose autour de faire des expos photo qui donnent à voir les migrants. Il n'y a pas de bémol sur cette action. Ok. Alors, nous, on a parlé plutôt d'un lieu de création, enfin, création d'un lieu d'échange et de rencontre ouvert à tous. Style pause, café, repas partagé, barbeau et clou. Minko. Minko. C'est Minko. C'est Minko. Est-ce que vous vous mettez la dent ? ... Merci. Si, c'est l'atelier qu'il y a des migrants qui apportent leur savoir voire à la fin de l'année. C'est une cuisine internationale. Qu'est-ce que je pourrais dire là ? J'ai fait plein de choses. Chez nous, au centre social du Clanti, on côtoie pas mal de familles étrangères, parce qu'en particulier beaucoup d'Africains, et avec elles, on essaye de partager la langue justement. Et avec les enfants surtout du classe, quand il y a un anniversaire, on chante un bon anniversaire en français, en espagnol, en arabe quelques fois, et certaines fois en africain aussi. C'est un bon moment de partager. Et puis quand on fait la cuisine, c'est toujours un bon moment de fête, et on fait beaucoup d'échanges. Voilà, c'est toujours la fête de toute façon chez nous. Donc c'est la même idée, mais un petit peu plus autour de la langue en plus. C'est la même idée, mais un petit peu plus autour de la langue en plus. Une association ou un centre social, peu importe. Il est peut-être intéressant de donner la possibilité à cette culture de poursuivre son existence. Peut-être de permettre aussi une transmission aux jeunes générations. Mais tout cela, ça peut être des activités sympathiques, je crois qu'on a même entendu tout à l'heure, que la fête, etc. Mais je pense que ça ne suffit pas. Je crois qu'il faut aussi permettre de mettre des mots là-dessus. C'est-à-dire que les personnes de chaque culture aient la possibilité de dire ce qu'elles ressentent quand elles continuent leur propre culture dans un contexte qui est chez nous. On sait très bien, les responsables savent très bien que si le destin de ces personnes a été contrarié, il reste néanmoins, pour une partie d'entre eux, à se poursuivre ici dans un pays qui les a accueillis. Et ce pays qui les a accueillis, dans ce pays qui les a accueillis, ne pourront pas vivre comme c'était au pays. Et donc, il y a automatiquement un projet d'intégration, d'insertion, peu importe le nom qu'on va utiliser. Et en tous les cas, il va falloir opérer un glissement. Et ce glissement vers les nouvelles cultures, pour certains, si elle n'est pas mise en mots, si ce glissement, les difficultés, tout ce qu'on peut imaginer pour que ce glissement s'opère, s'il n'y a pas de mots, si ce n'est pas exprimé, si on ne peut pas échanger avec eux, peu importe sur ce qui est facile, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, etc. Car s'il n'y a pas de mots, il y a de fortes chances que ces glissements soient très difficiles. C'est pour ça qu'on a dit, un lieu de parole est indispensable. En fait, ce que je comprends de cette action, c'est un lieu de parole autour des difficultés, ou de ce qu'on a laissé, de ce qu'on est et de ce qu'on veut devenir. C'est ça. Donc, c'est du coup, peut-être une autre idée que l'atelier Cunier. Ça peut être avec l'atelier Cunier ? Oui. D'accord. Je vous laisse comme ça. OK. Alors, nous, on voulait dire que l'atelier Cunier, mais c'est un peu différent de l'atelier Cunier. Alors, on va te donner l'idée en quelques mots, si c'est possible, pour qu'on reste dans ta vie. En fait, l'éducation a la différence. Et donc, le lieu de parole, ça peut être aussi une occasion. Et parce qu'on se dit que c'est quand même un peu récent, surtout dans certains milieux ruraux, où la différence est encore loin. Et ce sont quand même des milieux encore homogènes. Mais ça bouge beaucoup, là, en ce moment. Mais par contre, ce travail sur la différence, sur les langues, sur la culture, la comparaison de notre culture avec celle de ceux qui arrivent, voilà. C'est bon. OK. Merci. Est-ce qu'il y a du bingo, là-dessus ? Non. Il y avait du bingo, parce qu'on ne l'a pas mis en haut. Tu parles de la culturalité. Nous, on a parlé de la ville. Finalement, on peut se poisonner. C'est pas comme si on se connaissait. Enfin, pas comme si on ne se connaît pas. Il y a l'aspect de jeu. Là, on est dans l'éducation. Moi, c'est deux choses différentes. Je crois. Alors, on continue sur la 7e table. Vous pouvez une production et nous partager ? C'est un enjeu, on peut être rendu. C'est un bingo, là. C'est un bingo, là. C'est un bingo, là. Alors, vas-y, je vois ton bingo. Moi, c'est la même chose. Je vais être éduqué à apprendre ce qui est une différence. On peut pas... C'est une soirée découverte pour permettre d'éduquer à la différence. OK. Est-ce qu'il y a d'autres bingos ? Est-ce que sur cette page, vous avez quelque chose à partager ? Est-ce qu'il y a d'autres bingos ? Est-ce qu'il y a d'autres bingos ? Est-ce qu'il y a d'autres bingos ? Mais que les choses puissent s'améliorer et qu'il y ait des choses, des initiatives qui puissent être prises dans ce sens-là. Et donc, j'ai mis... Continuer la démarche d'échange et de réflexion au niveau fédéral. Au niveau de l'être en mouvement, au niveau des anges 20, c'est déjà pas mal, c'est quoi ? Ouais, non, c'est bingo, là. C'est bingo. On a dit que c'est déjà pas mal. Il y a un bingo ? Merci. Sur cette table-là. J'ai dit traduire les documents en communication, puisque la communication verbale, c'est important. C'est la base. Alors, on n'a pas de bingo, je vais parler de mon nom, mais on a ce genre de démarche qui a été fait et qu'on commence à faire, on traduit les documents en arabe et en anglais. C'est ça ? Une ressource à saumur. Une ressource à saumur, peut-être. Une ressource à saumur. Pour témoigner et donner l'expérience. J'ai dit le poste. Vous avez besoin de traduction en arabe, hein. Voilà. Ah, c'est une autre ressource, super. C'est là aussi, vous avez... Alors, est-ce qu'il y a des bingo ? Non, est-ce qu'il y a des bingo ? Non, c'est bon. Elle arrive de très loin. Toutes les tables ont amené quelque chose pour l'instant ? Alors, on continue peut-être en émergence. Quand quelqu'un a envie de se lever, il vient et voilà, on va faire comme ça. Un buffet du monde. Un buffet du monde, on va mettre ça du côté des ateliers culinaires. Ouais. Ben voilà. L'expérience, c'est celle de Cholet, enfin, du groupe Omar Diallo, qui organise tous les ans depuis déjà cinq ans, je crois, des buffet du monde aux Messieurs Rêves. où toutes les personnes qui ont été aidées par le groupe sont invitées, celles qu'ils veulent, à faire un plat de leur pays et font un grand buffet tout autour de la salle. L'année dernière, je ne suis pas allée, c'était dimanche dernier, il y avait 250 personnes parce que la salle, on ne peut pas avoir plus. Et on a voyagé par les aliments à travers pratiquement le monde. Merci. Nous, on a mis quelque chose par rapport à... Alors, on n'a pas d'idée concrète, ça n'a pas été fait, mais permettre aux gens de travailler. Par rapport à la question de l'identité. On se disait qu'il y avait quand même souvent des parcours dans l'enduit. Voilà, des journées qui sont longues, d'une action. Et donc, du coup, on réfléchit à quelque chose qui permettrait de travailler. Voilà, même si c'est sans être rémunéré, forcément. Bingo ! Bingo ! Alors, à la fnac ! Non, t'es pas le défi. C'est bon, j'ai un peu d'entendu. Là, là, là. On est là ! Il est là ! Il est là ! On est là ! On est là ! Il est placé. Il permet aux personnes libres de s'investir comme bénévoles sur nos actions. aller à leur rencontre et qui s'en investissent et qui connaissent le monde parce que souvent dans certains pays les centres sociaux, ça n'existe pas et expliquer le concept on ne se partent en fait et puis aller à un moment il faut se lever donc on avait exactement la même chose à cette table ok d'autres actions à récolter ? à partager ? l'idée là c'est nous on est intervenu parce qu'il y a des collectifs derrière et donc c'est vraiment c'est des gens qui se sont déjà mobilisés à tirer dans la durée parce que les collectifs des fois ils sont créés en se disant on en a pour un an ou deux et des fois ça va durer 5 ans donc voilà c'est ça l'idée c'est pour ça que nous il y a une sorte de bico parce qu'on a été assez sain en disant que les centres sociaux étaient faits pour fédérer tous ces collectifs pour qu'on leur disait la durée ça rejoint les saveurs le buffet du monde nous avons l'année dernière fait un repas avec des saveurs du monde on a fait des drapeaux de l'Afrique de la France d'Espagne différents pays et des plates qui correspondaient à ces drapeaux voilà d'autres récoltes à partager d'autres idées d'autres suggestions donc c'est l'organisation culturelle Lacan-Soisy on était à Paris on était au musée du droit de l'homme avec Marcel Menet et l'association Réda est-ce qu'il y a des bingos autour de ça autour d'organiser de la découverte du coup de nos trésors à nous pour acculturer c'est un bingot mais ça pour moi c'est un bingot c'est un bingot c'est un bingot oui 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 Adapter les tarifs pour rendre accessibles les sorties et tout ce qui est proposé. D'autres récoltes ? Je vois encore une feuille puisque tu es debout. Limiter la règle pour faciliter l'accueil. Trop de règles. Est-ce que tu as un exemple de règle ? Quand tu dis limiter la règle, tu penses à quoi ? Ce qu'on discutait, c'est des fois par rapport à la cuisine. Nous on a des règles d'hygiène, il faut toujours que ce soit propre. Mais souvent quand des personnes viennent faire la cuisine, la cuisine elle est moyenne. Ça peut être ça, ça peut être la question de l'adhésion. Dire qui on est. Ici on ne demande pas qui sont les gens. Donc c'est une des règles sur lesquelles vous n'êtes pas figé. Donc assouplir les règles pour s'adapter finalement aux réalités, aux cultures et aux besoins. Il y a la spontanéité, oui. Est-ce qu'il y a d'autres récoltes encore qui méritent d'être partagées ? Ah, je crois qu'il y en a une. On s'est dit échange de savoirs. Alors on a mis des exemples, mais musique, conte, activités manuelles. On se disait que ça faisait un peu bien l'exemple. On en a déjà donné trois. Bingo. Bingo, cette fois-ci c'était un zoom sur l'écriture. Oui. Alors sur l'écriture, mais ça peut être aussi... Orale. Ça peut être orale. C'est-à-dire que des fois ça peut être aussi dans les champs, il y a des gens qui savent écrire, donc ils savent pas écrire, donc ils savent pas écrire. Voilà. Après, on traduit pas, on peut aller chez ma vie. Voilà. Donc voilà. C'est l'atelier culture, mais en fait c'est... Est-ce qu'il y a encore des feuilles qui traînent et qui méritent d'être partagées ? Est-ce qu'il y en a encore d'autres qui sont en train d'être écrites peut-être ? Oui ? D'accord. Donc on a une dernière peut-être récolte, une dernière pépite à partager tous ensemble. Déjà, voilà, il y a tout ça. Il y a tout ça, puis il y a peut-être d'autres idées qui vont germer là, de tous ces échanges. Alors, les rencontres avec d'autres associations ou d'autres groupes, on n'a pas trop défini, un petit peu pour lutter contre le renfermement et la laïcité. Arrêtez de regarder avec une différence. Arrêtez de regarder les gens différemment de l'altérité. D'accord. D'accord. Alors, une dernière. Nous, on organise tous les ans un réveillon solidaire et on applique les tarifs en fonction des salariés pour leur permettre justement de participer à la démarche de manger. Alors, c'est bon ? Toutes ces actions ? Alors maintenant, ce qu'on vous propose par rapport à cette récolte, donc on vous a mis des post-its de deux couleurs différentes. Donc, un post-it bleu où c'est marqué « Je suis ressource ». Donc là, il y avait plusieurs personnes qui ont dit qu'ils pouvaient être ressources. Donc si, par rapport à toutes les actions qui ont été énumérées, si vous vous dites « Ah ben nous, sur notre territoire ou dans notre centre social, on a déjà mis en place cette action et on peut être ressource », donc ce serait de noter vos coordonnées, votre nom, votre prénom. Après, je suppose qu'Olivier t'aura toutes les infos. Donc peut-être un mail, un mail, nom et prénom. Donc ne pas... Et puis après, venir les poser sur les feuilles. Et puis « Je suis partante », donc c'est pas, comme disait Anne tout à l'heure, c'est pas un engagement, vous allez le mettre « Je suis partante, on va vous convoquer demain ». Non, c'est dans l'idée de se dire « Voilà, cette action ou cette petite pépite, ben moi je suis partante pour l'approfondir ». Et puis du coup, ça permet de savoir, de vous mettre en connexion aussi les uns avec les autres sur des actions ou sur un territoire, ça se fait, sur un autre aussi, et pouvoir mutualiser et faire ensemble et avancer sur la question. Donc là, on vous propose de noter sur les actions, vous êtes partant, vous êtes ressource, et de venir les mettre sur les feuilles. Oui, alors après, du coup, là c'est Olivier qui va récolter un peu tout le fruit du travail de ce soir, donc il va reprendre les paperboards. Et puis, oui, mais du coup, il va reprendre les paperboards, et il va reprendre la récolte, et après, tu l'entends, on verra. Voilà, on vous laisse. Donc, il n'y a plus qu'à mettre vos noms, vous notez comme intéressés, vous comme personnes ressources, et dès que vous avez fait ça, on se retrouve ensuite dans l'espace, là. C'est pas fini, hein ? Non, il y a encore deux, trois petits trucs. Et on se retrouve une fois, vous avez mis votre post-it dans l'espace où on a pris le... ... 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